L'arbre que nous allons présenter maintenant, c'est un arbre qui est aussi très connu en zone tropicale de savane, c'est le Tamarindus indica de la famille des Césalpiniaceae. On voit un pied ici, qui est assez haut, qui fait facilement là, probablement dans les 7 ou 8 mètres de haut, mais là on peut être assez grand. Et en général, il pousse volontiers à côté des termitières, comme on peut voir ici, à côté des termitières, dans la zone de savane. Alors donc, cet arbre, c'est profondément strié, des couleurs grisâtres pour celui-là, mais ça peut être plus ou moins roux. Tamarindus indica a généralement un flux relativement court, c'est-à-dire de la partie, disons, qui attache l'arbre au sol, jusqu'à la première division des branches, en général, c'est pas très très haut. Disons que nous avons ici à peu près 1 mètre 50 de hauteur pour celui-là. Alors, le Tamarindus est très apprécié en zone tropicale de savane, ou en zone de savane tout simplement, parce que ces fruits sont riches en acide tartrique, et c'est généralement, les fruits sont utilisés pour rendre un peu aigre la bouillie, ou encore le taux, ce qui en fait un arbre qui est très prisé, n'est-ce pas, pour les différentes préparations culinaires. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les branches de l'arbre ne sont pas des branches droites, on dit que ce sont des branches contournées. On peut le voir d'ailleurs sur les branches qui sont un peu plus grandes. Ça ne donne pas des branches très droites, c'est assez contorsionné, contourné, ce qui fait que l'utilisation du bois de cet arbre en menuiserie va être assez compliquée, parce que les munisiers aiment avoir des arbres qui donnent du bois très droits. Alors, pour décrire les feuilles, les fleurs, les fruits, je vais couper une branche qui comporte ces différents organes, on voit les fleurs là, les feuilles, comme ça, ensuite les fruits, on pourra les décrire d'une manière un peu plus précise. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, pour décrire la feuille et les fleurs et les fruits, nous avons coupé un petit morceau de branches, donc, et nous pouvons voir sur ça, en particulier, c'est très visible ici, que les feuilles sont de type alterne. C'est-à-dire que, lorsqu'on regarde cette feuille, elle n'est pas attachée d'une manière opposée à cette autre feuille. Et la feuille suivante est disposée là, il vient d'autre en face. Donc, les pétioles sont attachées à la tige de manière alternée. On dit aussi que la feuille est composée, parce que la foliole est divisée en foliolules, là, là, qu'on peut voir. Et on peut dire que c'est une feuille Paris-Penée. Pourquoi ? Parce que c'est à la forme d'une plume d'oiseau, hein. On peut voir là, les plumes de queue, ou bien des ailes des oiseaux. Donc, on dit que c'est Paris-Penée. Pourquoi Paris ? Parce qu'il y a les feuilles dites également, dites, un Paris-Penée. Parce que ça se termine ici par une paire de folioles. Alors, donc ça, c'est intéressant de remarquer sur le Tamarindus Indica. Alors, ces feuilles, on peut regarder, hein, l'espace, disons, entre les deux feuilles alternées, c'est de l'ordre de, on va dire, de 3 à 4 centimètres. Bon, sur celui-là, qui n'est pas une feuille très très grande, qui n'est pas une branche très grande, on voit bien que c'est de l'ordre de 2 centimètres, quoi. Alors, les feuilles, quand on regarde leur taille même, c'est-à-dire la taille de la partie lembre qui est divisée en petites folioles, là, on voit que, sur cet exemple, on a une taille qui atteint facilement 7 centimètres. Mais dans la littérature, on donne, en fait, entre 8 et 10 centimètres. C'est formé de, en général, donc, 8 à 12 paires de folioles glabes. C'est ça, les folioles, hein. Donc, ces petites, ces petites formes, disons, oblongues, sont les folioles. Et donc, il y a entre 8 à 10 paires de ces folioles. Certains avancent même jusqu'à 12 paires. On pourrait bien les compter. Mais nous pensons que ceci est suffisant, hein, pour décrire complètement la feuille. Et les pétioles sont de l'ordre de, dont, 7 millimètres qu'on trouve dans la littérature. Mais encore que là, on peut aller, hein, dans cet exemple, jusqu'à 10 millimètres. Les fleurs apparaissent en grappe, en fait. Nous avons là une tige qui était, qui comportait, en fait, entièrement des fleurs. Depuis ici jusqu'au sommet ici. Donc, c'est une grappe qui peut atteindre 12 centimètres ou plus, hein. On voit maintenant que sur cette grappe, il y a des jeunes fruits qui sont déjà apparus. Mais on va faire un gros plan sur la fleur, plutôt. La fleur elle-même, hein, en fait, les fruits, comme on peut le voir, sont formés de la base, hein, de cette tige vers le sommet. Parce que les fleurs vont s'ouvrir progressivement de la base, ici, vers le sommet. Les derniers fruits, les plus jeunes, vont être au sommet, ici. Et, alors, quand on regarde les sépales, hein, en général, il y en a 4 qui sont de couleur jaunâtre. C'est ça, les sépales. Ce que vous voyez en jaune net, là, hein, là, ce qui n'est pas rayé. Il y en a 4, hein, et qui sont réfléchis. Et ça mesure à peu près, disons, 8 à 4 millimètres. Et puis, il y a les pétales qui sont finement rayés, qu'on voit là, il y en a 3. Par contre, alors que les sépales, il y en a 4, les pétales, il y en a 3. On voit ça, finement rayé, là. Et ensuite, il y a 3 étamines. On voit les étamines aussi, ici, là, hein, juste là. On voit les étamines, il y en a 3, plus le pistil qui est la verdâtre. Le pistil est la verdâtre. Alors, ces 3 étamines qu'on voit sont unies, hein, je ne sais pas si on peut voir ce détail, sont unies à leur base. Ils font une jonction. Ils sont légèrement recourbés vers là-bas. Le pistil aussi est un peu recourbé sur la fleur du tamarindus indica. Alors, la corolle elle-même, c'est-à-dire l'enveloppe des pétales, ça peut atteindre, disons, 2 centimètres. Alors, on voit là, pour ce qui est des fruits, hein, des jeunes fruits, qui sont des gousses, ça, c'est à leur début, ici. Donc, ils sont tout petits, ici. Mais, en réalité, la gousse, qui est plus ou moins cylindrique, peut sortir et se développer jusqu'à atteindre 15 centimètres. J'ai un exemple de fruit, ici. On peut le voir, cylindrique. Celui-là, il est, en gros, 4 à 5 centimètres. Le fruit, en général, est assez recourbé. Donc, la couleur, on peut voir, c'est une couleur plus ou moins marron, hein. Et ce fruit, c'est ça qui est utilisé, qui contient, qui contient, donc, des acides tartriques. C'est ça qui est beaucoup utilisé pour faire, par exemple, des jus de tamarin. Ou encore mettre dans d'autres boissons locales. Mais, en plus de tout ça, le tamarindus, comme tous les autres arbres naturels de la forêt tropicale de Savanne, est beaucoup, beaucoup utilisé pour ses propriétés médicinales. Mais, comme dans chacune de nos vidéos, nous allons plutôt lister une série de mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant le tamarindus indica. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.